Les papiers d'Aspern On m'avait conseillé Demandez-leur simplement de vous louer des chambres Mais je n'avais jamais encore rencontré les demoiselles Bordero Beaucoup de gens à Venise Avaient entendu parler de ces deux américaines farouches et mystérieuses Qui vivaient seules dans un palais délabré La vieille Et la petite Car c'est ainsi qu'on les appelait La vieille Qui était nécessairement d'un âge fort vénérable Et la petite Qui pourtant avait très largement dépassé la fleur de la jeunesse La plus âgée des deux avait été intime Au début du siècle Avec le grand poète disparu auquel j'avais déjà consacré plusieurs études J'étais convaincu qu'elle possédait des souvenirs de lui Des lettres Ou des inédits Ces papiers S'ils existaient Seraient une valeur inestimable pour mes travaux Plusieurs mois auparavant je lui avais écrit Sa réponse négative ne m'avait pas dissuadé J'ai donc cherché son repère Dans un quartier perdu Je me suis arrêté au bord d'un canal mélancolique Devant une majestueuse bâtisse Qui avait un air Non tant de ruines Que de paisibles découragements Cela même m'a paru être de bonne augure D'abord parce que ce dénuement laissait entendre Que l'apport d'un loyer ne serait pas dédaigné Ensuite parce que l'aspect de tristesse Était accentué par un grand mur aveugle Aux briques rongées Débordant de végétation sauvage Il y avait là un jardin Et ce jardin dépendait apparemment de la maison Or s'il dépendait en effet de la maison Je tenais peut-être mon moyen Je devais exploiter le jardin C'est-à-dire exploiter le prétexte qu'il me donnait Et si possible Exploiter aussi la nièce Qui devait être moins redoutable que sa tante Cette antique Juliana Bordereau Qui avait jadis inspiré les plus beaux poèmes De Jeffrey Aspern Le jardin Le jardin Dites-moi qu'il est à vous Le jardin ? Oh, rien n'est à moi ici Ah ? Pourtant le jardin appartient bien à la maison Oui, mais la maison ne m'appartient pas Eh bien alors Auriez-vous la gentillesse de me dire à qui je dois m'adresser ? J'ai peur que vous me trouviez terriblement indiscret Mais je cherche un jardin J'en ai besoin Vraiment besoin Voyez-vous Il se trouve que j'ai entrepris certains travaux littéraires Et j'ai besoin d'une période d'isolement pour les mener à bien Probablement tout l'été Il me faut du calme Et si possible du grand air C'est pourquoi un jardin m'est indispensable Est-ce que je peux le voir ? Je ne sais pas Je ne comprends pas Je vais vous dire une chose qui vous paraîtra probablement absurde de la part d'un homme Je ne peux pas vivre sans fleurs Vous n'en trouverez pas beaucoup ici Le jardin est presque à l'abandon Il faudrait avoir quelqu'un pour s'en occuper Mais ça coûte trop cher Je pourrais m'en occuper moi Et je ne vous coûterai rien du tout Enfin je veux dire J'engagerai un jardinier Et je le paierai Vous aurez les plus belles fleurs de venise Mais Nous ne vous connaissons pas Ne pourriez-vous pas me louer deux ou trois pièces ? Même modeste ? Je ne sais pas Nous n'avons jamais rien fait de semblable Nous n'avons jamais eu de locataire Ni de pensionnaire Nous vivons très pauvrement Les chambres libres sont très inconfortables Il n'y a aucun meuble Avec votre permission je peux facilement y installer un lit, une table et des chaises J'ai des goûts et des habitudes extrêmement simples Je vis de lecture et de fleurs Je ne peux rien décider Il faut que vous voyez ma tante Votre tante ? Ah l'autre personne, la vieille dame est votre tante C'est elle qui peut décider ? Elle décide de tout Dans ce cas, quand puis-je la voir ? Maintenant ? Ou demain peut-être ? Je ne sais pas Il faut que je lui en parle Vous acceptez donc de lui en parler ? Oui, je vais lui en parler Mais je ne peux rien promettre Pouvez-vous du moins me promettre de dire à votre tante Que je suis prêt à payer le prix qu'elle exigera Je serai mieux qu'un locataire Je serai un ami discret et reconnaissant Je vous en prie Dites-lui tout ce qui peut l'infléchir Oh ! L'infléchir ? Elle est inflexible Elle a toujours vécu selon ses propres règles Elle a toujours choisi Il faut qu'elle vous voie C'est tout ce que je souhaite Je suis très impatient d'avoir l'honneur d'être présentée à madame Madame ? Juliana Bordereau Ah ! Juliana Bordereau Est-ce que je peux donc revenir demain ? Si vous voulez Demain Je suis très impatient d'avoir l'honneur d'être présentée à madame Eh bien, monsieur Il paraît que ma maison vous plaît Elle est très loin du centre Mais le petit canal est très comme il faut C'est le coin le plus ravissant de Venise Et je ne peux rien imaginer de plus charmant Asseyez-vous là, je vous prie Expliquez-moi un peu ce que vous attendez de moi Il est inutile de lever la voix J'entends très bien, figurez-vous Eh bien voilà Peut-être la dame qui a eu la gentillesse de me recevoir Hier, vous a-t-elle parlé du jardin C'est votre jardin qui m'a donné le courage D'entreprendre une démarche aussi peu conventionnelle Je suis tombé amoureux de l'ensemble au premier regard Je vous donne ma parole d'honneur Je veux dire que je suis un être très inoffensif Et parfaitement respectable Vous ne vous apercevrez guère de ma présence Je suis prêt à me conformer à toutes vos exigences Pourvu que je puisse de temps en temps Profiter du jardin La dame qui a eu la gentillesse de vous recevoir Comme vous dites Est une demoiselle C'est ma nièce Et elle c'est l'homme-tite On l'a toujours appelée ainsi Je ne tiens pas à l'entendre à appeler autrement Elle va venir dans un instant Je lui ai demandé de rester à l'écart Parce que je voulais vous voir un moment seul J'aime être tranquille Pour bien juger à qui j'ai affaire C'est très naturel Je serais enchanté de revoir madame votre nièce Mademoiselle Tita Elle s'est montrée tellement courtoise avec moi Et pourtant elle a dû me trouver bien étrange Elle a de très bonne manière C'est moi qui l'ai élevé De toute façon Peu importe que vous soyez étrange Ou non Peu importe qui vous êtes Ce que vous faites Ça n'a pas grande signification de nos jours Ça ne m'intéresse pas Contentez-vous de bien écouter ce que je dis Vous pouvez avoir autant de pièces que vous voulez A condition d'y mettre beaucoup d'argent Oh je paierai avec plaisir Et bien sûr d'avance Tout ce que vous estimerez bon de me demander Et bien alors Mille par mois Mille Chère madame Vos vues concordent parfaitement avec les miennes Dès demain Dès demain j'aurai le plaisir de vous remettre Trois mois de loyer Il va donner trois mille Trois mille Dès demain Trois mille francs Vous parliez de francs Ou de dollars J'ai cru comprendre que nous parlions de francs Ça me semble vraiment très bien À quelle heure viendrez-vous demain avec l'argent ? Le plus tôt sera le mieux Si cela vous convient je viendrai comme aujourd'hui à midi Ça me convient Très bien Je serai ponctuel Puis-je vous serrer la main Pour céder notre contrat ? J'appartiens à une époque où ce n'était pas la coutume Ah Mais vous mademoiselle Peut-être accepterez-vous de prendre ma main ? Oui Oui Pour montrer que c'est convenu Apporterez-vous la somme en or ? En or ? Ne craignez-vous pas de conserver autant d'or chez vous ? Et qui donc ne va pas je craindre ? Si c'était vous ? Ce sera moi le gardien Et je vous apporterai de l'or si vous préférez Oui Je préfère puisque je vous l'ai demandé Cette conversation m'a fatiguée Je vais me retirer Elle vous raccompagnera Laisse-moi donc tranquille Je peux encore très bien sortir toute seule Occupe-toi de lui J'ai eu plus de chance que je l'espérais Je suis vraiment touché qu'elle ait fait effort de me recevoir Comment avez-vous réussi à l'infléchir ? Vous lui avez dit des choses aimables sur moi ? C'est l'idée de l'argent De l'or C'est ça qui l'a infléchi Qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire cela ? Je ne sais pas Votre façon de parler ? Pauvre de moi Il va falloir que je parle autrement désormais Sur ce point ma voix vous a trompé hélas Vous voulez que je vous montre vos chambres sans doute ? Je n'osais plus vous le demander Votre tante n'a même pas paru y songer Elle a d'abord voulu conclure avec vous Vous n'allez pas revenir sur votre décision n'est-ce pas ? Mettriez-vous ma parole en doute ? Oh non ! Je reviendrai demain avec l'or Le sac sera lourd Vous pensez que c'est trop ? Tout dépend du plaisir que j'en tirerai Oh ! Il n'y a pas de plaisir dans cette maison Une fois sur les lieux je passais beaucoup de temps dans le jardin Ne serait-ce que pour justifier la passion que j'avais professée pour les fleurs Mais je ne croisais jamais les demoiselles Bordereau Les semaines s'écoulaient Et mon modeste pécule fondait périlleusement Cependant je ne m'en inquiétais pas Car toute cette aventure me ravissait Et j'avais le sentiment d'être plus proche que jamais de Jeffrey Asperl C'était comme si son fantôme lumineux Venait me murmurer des conseils amicaux Mon cher garçon, sois patient avec Juliana Sa méfiance est très naturelle Laisse-lui le temps de s'habituer à ta présence Tu as sans doute de la peine à l'imaginer Mais elle était très belle il y a Oui, plus de cinquante ans En attendant Ne sommes-nous pas ensemble à Venise ? Et n'est-ce pas l'endroit du monde où le passé est le plus manifestement visitable ? Je sentais ainsi flotter autour de la présence invisible de Juliana Bordereau Un parfum de passion intrépide Et j'espérais bien être le premier à en percer le secret Cette conviction me donnait patience Et ma patience me tenait compagnie Lorsque par un soir de juillet Oh mon Dieu, je suis tellement contente de vous trouver C'est moi qui suis ravi de vous voir enfin Voilà six semaines que je viens tous les soirs passer un moment ici sans vous y croiser Est-ce parce que vous voulez m'éviter ? Nous nous couchons très tôt Plus tôt que vous ne pouvez l'imaginer La réclusion convient peut-être à l'âge vénérable de votre tante mais sûrement pas aux vôtres Est-ce votre tante qui vous empêche de sortir ? Oh non ! C'est elle qui m'a dit de sortir ce soir Elle me l'a dit très souvent mais c'est moi qui n'ai pas voulu Je n'aime pas la laisser seule Pourquoi cela ? Vous êtes inquiète ? Elle s'affaiblit ? Je vous en prie N'hésitez pas à vous confier à moi Asseyez-nous, voulez-vous ? Et dites-moi tout Je ne sais pas J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau Elle va moins bien depuis quelques jours Oui, elle est plus faible Par moments on dirait qu'elle n'a plus de force du tout Et pourtant, elle n'a plus que jamais envie d'être seule C'est pour ça qu'elle m'a demandé de sortir De ne pas rester dans ma chambre Elle reste parfois tellement immobile Que je me mets à avoir peur qu'elle ne soit morte Et puis elle ne mange presque plus Je me demande comment elle peut subsister Mon Dieu, quelle heure est-il ? Elle doit dormir maintenant Quand vous reverrez-je ? Je ne sais pas Je ne sais pas J'aimerais bien sortir demain soir Mais je ne le ferai sans doute pas Je suis loin de pouvoir faire ce qui me plaît Peut-être pour une fois Pourriez-vous faire quelque chose qui me plaise à moi ? Oh vous ? Vous, je ne vous crois pas Comment ça vous ne me croyez pas ? Et pourquoi donc ? Parce que je ne vous comprends pas Est-ce que... Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous étudiez ? Est-ce que vous lisez le soir quand vous rentrez dans votre chambre ? Pas en juillet, pas la nuit La lampe attire les insectes Et en hiver, est-ce que vous travaillez la nuit ? Est-ce que vous écrivez ? En hiver, oui Je lis beaucoup Mais j'écris rarement Très souvent Au lit Avant de m'endormir Je parcours quelques pages de grande poésie La plupart du temps, ce sont des pages de Jeffrey Aspern C'est mon poète de prédilection Je sais presque toute son oeuvre par cœur Nous aussi, nous le lisons Nous avons lu M. Aspern Vous en parlez comme si vous l'aviez connu ? Oh non, non, je ne l'ai pas connu C'est en effet impossible Il appartient à une toute autre époque que la nôtre Et pourtant, vous dites M. Aspern Est-ce que vous diriez M. Byron ou M. Shakespeare ? C'est ainsi qu'en parle ma tante Elle le connaissait Comment ça, elles le connaissaient ? Oh, ils venaient la voir Ils sortaient avec elle Réflexion faite, leur rencontre est concevable Enfin, je veux dire, les dates sont plausibles Mais je n'arrive pas à croire que votre tante ait pu le connaître C'est stupéfiant Ils venaient ici Oh non, pas ici, pas dans cette maison Mais je crois qu'ils sont venus ensemble à Venise Autrefois, avant... Avant votre naissance ? Avant ma naissance, oui Je ne m'en reviens pas Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt ? Il faut absolument que je revoie votre tante J'aimerais tellement la faire parler de lui Elle ne voudra pas vous voir Elle ne vous racontera rien Mais si elle a des souvenirs de Geoffrey Aspern Elle n'a pas le droit de les garder pour elle seule Il faut qu'elle les transmette Et qu'elle me les transmette à moi Puisque je suis ici Je ne peux pas laisser passer une occasion pareille Je dois cela à mes semblables Aspern n'appartient pas à votre tante Il appartient à la littérature de notre pays Et plus que de notre pays Tout son être appartient à l'aventure spirituelle de l'humanité Vous auriez dû venir il y a vingt ans Elle parlait encore de lui Et que disait-elle ? Je ne sais pas Elle disait qu'il l'aimait énormément Et elle ? Elle ne l'aimait pas ? Oh elle Elle disait que c'était un dieu Vraiment ? Mais alors dites-moi Est-ce que par hasard elle aurait un portrait de lui ? Ce serait une grande rareté Une vraie découverte On connait très peu de portraits d'Aspern Un portrait ? Je ne sais pas Elle ne m'en a jamais parlé Elle ne parle donc plus jamais de lui ? Non Plus jamais devant moi Mais parfois elle m'harmonne toute seule Alors oui il se peut que Dans ces moments-là elle en parle Si elle en possédait vous le sauriez sûrement n'est-ce pas ? Si elle possédait quoi ? Un portrait du dieu Je ne sais pas ce qu'elle possède Elle garde ses affaires sous clé Dans ce cas elle ne doit pas avoir de portrait Si elle en avait un Elle ne le mettrait pas sous clé Elle l'accrocherait dans son salon Bien en vue C'est ce que ferait n'importe quel admirateur d'Aspern S'il en possédait un C'est ce que je ferais moi-même Je serais trop heureux de pouvoir travailler sous son regard Est-ce que... Est-ce que vous écrivez ? Est-ce que j'écris ? Oh je vous en prie Ne parlons pas de cela Quand nous sommes en train d'évoquer Geoffrey Aspern Je veux dire Est-ce que vous écrivez sur lui ? Eh bien oui Puisque vous tenez tant à le savoir J'écris sur lui J'ai déjà écrit sur lui Et j'écrirai encore sur lui C'est pour écrire sur lui que j'ai besoin d'isolement De Venise De votre jardin Et je cherche des documents On n'en a jamais assez Pour mesurer l'ampleur d'une personnalité comme la sienne Tout ce qu'il a fait Tout ce qu'il a écrit dans sa vie A nécessairement porté sa marque incomparable Est-ce que vous en avez ? Je vous en conjure Dites-le moi Est-ce que votre tante possède des documents Des lettres Des inédits Des papiers de Geoffrey Aspern ? Les Mapes de Geoffrey Aspern Les Lupines de Geoffrey Aspern Et ils m'ont dé fuite Le lieu de Henz Eh bien, chère madame, c'est une grande joie pour moi de vous revoir enfin. Est-ce que votre santé est bonne, malgré cette chaleur ? C'est bonne, c'est bonne. C'est déjà beaucoup d'être en vie. Je vous ai fait venir à propos des fleurs. Vous m'en avez envoyé tellement, j'aurais dû vous remercier plus tôt. Je suis ravi qu'elles vous aient fait plaisir. D'ailleurs, elles sont toutes pour vous. Je ne comprends pas pourquoi mademoiselle Tita n'en cueille pas elle-même. Pourquoi elle ne descend pas plus souvent dans le jardin ? Il faut que vous la convainquiez de sortir et elle dit toujours qu'elle ne sait pas à quoi elle passe son temps. Au moins comme ça, elle le saura. Et pourquoi n'iriez-vous pas vous-même ? Cela vous ferait du bien de prendre l'air, de rester tranquillement à l'ombre. Mon cher monsieur, lorsque je sortirai d'ici, ce ne sera pas pour prendre l'air. L'air qui circulera autour de moi ne sera pas particulièrement vivifiant. Et l'ombre sera en effet très profonde. Mais je n'ai pas peur de ce qui m'attend. De toute façon, ce n'est pas pour demain, j'imagine. J'ai connu suffisamment de gens dans ma vie et de bien plus intéressants que vous. Il faut quelque chose de nettement plus nouveau pour me faire sortir. D'ailleurs, il ne peut plus rien y avoir de nouveau pour moi. Mais pour elle, ce serait une nouveauté. Faites-la donc sortir. Ce sera comme il plaira à mademoiselle Tita. Je vous avais bien dit que c'était ma tante qui m'avait demandé de sortir l'autre soir. Tu dis cela comme si tu te plaignais. Est-ce vous qui lui avez appris à se plaindre ? Loin de moi cette idée. Je ne suis non-même guère capable de me plaindre. Et pourtant, chère madame, j'ai peut-être eu quelques raisons de vous trouver assez dure avec moi. Assez inhumaine. Comment dites-vous cela ? Inhumaine. C'est ce que les poètes disaient des femmes il y a cent ans. N'essayez pas de les imiter, vous ne ferez jamais aussi bien qu'eux. Il n'y a plus de poésie dans le monde. Plus autour de moi en tout cas. Mais je ne veux pas discuter de ça avec vous. Vous me faites trop parler. C'est très mauvais pour moi. Dans ce cas, je ne vais pas abuser plus longtemps de votre complaisance. Restez donc assis. Si vous voulez bouger, pourquoi n'iriez-vous pas faire un tour sur les canaux avec cette fille ? Oh, ma tante, je vous en prie. J'ai tellement fait cela avec vous autrefois. Et alors ? Il paraît qu'il y a eu toutes sortes de transformations ces dernières années. Tu devrais aller les voir. À ton âge, tu devrais saisir l'aubaine. Je ne veux pas dire que tu es assez jeune pour faire encore des découvertes. Je veux dire que tu es suffisamment vieille, ma petite, pour que ce monsieur ne te fasse aucun mal. Il te montrera les fameux couchers de soleil. S'il y en a encore. Il y en a encore, n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas pour moi. Je serai bien passé de ta présence. Tu te crois trop importante, ma fille. Emmenez-la à Place Saint-Marc. C'était très agréable d'y aller de mon temps. Je serai très honoré que Mlle Tita consente à se promener avec moi. Chère madame. Je suis enchanté que vous acceptiez enfin les quelques avantages de ma présence chez vous. Aurais-je le bonheur de vous revoir de temps en temps ? Me revoir est donc nécessaire à votre bonheur. Mais oui. Je vous avoue que je suis extrêmement heureux de vous voir. Cela m'intéresse beaucoup. Et ça m'amuse. Ah ! Je vous amuse. Eh bien, c'est parfait. Vous renoncez du moins à singer les formules des poètes. Mais ne voyez-vous pas que ça m'est plus presque, moi, de parler ? Allons donc. Je vous vois bien plus animée, bien plus brillante qu'à mon arrivée. Il a raison, ma tante. Je pense que cela vous fait du bien. Tu penses comme lui, maintenant ? Mais vous, monsieur, qu'en pensez-vous, au juste ? Ne trouvez-vous pas que nous sommes touchantes, toutes les deux, à nous soucier chacune de ce qui peut faire du bien à l'autre ? Si vous me trouvez brillante aujourd'hui, alors c'est que vous n'avez jamais vu de votre vie une femme vraiment spirituelle. Vous ne savez pas de quoi vous parler. Vous vous empêterez dans vos compliments. N'essayez plus de m'en faire. Je n'en ai pas besoin. J'ai été plus que gâtée en ce domaine. À présent, laissez-moi tous les deux. Je veux me retrouver seule avec mes souvenirs. C'est une compagnie qui me convient nettement mieux que celle de vos pabardages. Elle m'inquiète. Parfois, je ne la reconnais plus. Je pense qu'elle est vraiment très fatiguée. Oui, sans doute. Mais ce que j'aimerais surtout savoir, maintenant, c'est si vous lui avez répété ce que je vous ai dit l'autre soir. Ce que vous m'avez dit ? Au sujet de Geoffrey Aspern. Que j'étais à la recherche de documents. Si je le lui avais répété, pensez-vous qu'elle aurait demandé à vous voir ? Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Elle a changé si rapidement. Elle doit avoir une autre idée derrière la tête. Je suis très curieux de savoir laquelle. Nous allons obéir aux ordres de votre tante, voulez-vous ? Nous irons place Saint-Marc. Ce sera charmant. Et vous me direz ce qu'elle a en tête. Pourquoi pas demain soir ? Demain soir ? Oh non. Je pense qu'il me faudra beaucoup plus de temps pour découvrir ce qu'elle a en tête. Je ne sais pas. C'est parti. Sous-titrage MFP. Oui, c'était très agréable, mais tout cela me paraît tellement anormal. Anormal ? Quoi de plus normal que d'être assis à la terrasse du Florian par une belle nuit d'été ? Oui, c'était délicieux. Alors il faut que nous le fassions très souvent, tous les soirs si vous voulez. Oh, tous les soirs ? J'ai découvert ce qui se passe avec ma tante. Elle ne veut pas que vous partiez. Elle veut que vous restiez. J'imagine que c'est à cause de mon loyer. Oui, c'est à cause de ça. Elle veut que j'ai davantage d'argent. Et combien veut-elle que vous ayez ? Elle ferait aussi bien de préciser la somme. Comme ça, je saurais combien de temps je dois rester pour qu'on y parvienne. Je n'aimerais pas du tout qu'elle fasse ça. Je n'aimerais pas que vous vous sentiez contraint. Et si j'ai des raisons, moi, de rester à Venise ? J'ai cru comprendre que vous pourriez m'aider dans mes recherches. Est-ce que j'ai eu tort ? Je ne pourrais pas vous y aider sans tromper ma tante. Comment ça, la tromper ? Eh bien, elle ne consentira jamais à ce que vous voulez. On lui a déjà demandé. On lui a écrit. Ça l'a mise dans une colère épouvantable. On lui a déjà écrit ? Mais alors ? Alors, n'est-ce pas ? C'est qu'elle a vraiment des documents ? Des papiers de valeur ? Oui, elle a tout. Tout. Comment voulez-vous que je parte, après ce que vous venez de m'apprendre ? Cependant, ne se peut-il pas que votre tante ait deviné ce que je vous ai confié l'autre soir ? Je ne sais pas. Elle est très soupçonneuse. Et pourquoi donc ? Est-ce qu'on l'a souvent sollicité ? Est-ce qu'on l'a harcelé ? Non, non, ce n'est pas pour ça. C'est à cause de quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Il y a des siècles, avant que je sois née. Quel genre de choses ? Elle ne m'en a jamais parlé. Pensez-vous que ce soit une chose en rapport avec ce qu'elle a gardé ? Avec les lettres ? Avec les papiers d'asperle ? Je sais seulement qu'ils existent. Je les ai vus souvent entre ses mains. Souvent ? Oh, plus tellement désormais. Mais autrefois, oui. Elle y tient beaucoup. Bien qu'il soit compromettant. Compromettant ? Enfin, je veux dire, bien qu'il puisse lui rappeler des souvenirs douloureux. Je ne pense pas qu'il soit douloureux. Mais ne risque-t-il pas de nuire à sa réputation ? Vous croyez qu'il ait pu faire quelque chose de mal ? Non, non, je n'insigne rien de tel. Tout cela s'est produit à une autre époque, dans un autre univers. Et à la lumière purifiante du génie d'asperle. Cependant, si elle se méfie, si elle est aussi soupçonneuse que vous le dites, pourquoi n'a-t-elle pas détruit les papiers ? Oh, elle les aime trop. Même encore maintenant, alors qu'elle se sent proche de la fin ? Il se peut qu'elle les détruise quand elle sentira vraiment venir la fin. Oh mon Dieu, ce serait une catastrophe. Il faut absolument que vous l'en empêchiez. Comment pourrais-je l'en empêcher ? Ne pourriez-vous pas lui prendre les papiers ? Vous vous les donnez ? Vous pourriez me les montrer, me les laisser étudier. Vous comprenez bien que ce n'est pas pour moi. Je vous l'ai dit, je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est un simple devoir moral envers la mémoire de Geoffrey Aspern. Le monsieur qui lui a écrit a employé des termes très semblables. Lui aussi voulait les papiers. Ah ? Et elle lui a répondu ? Oui, au bout de deux ou trois lettres. Et qu'a-t-elle dit ? Elle a dit qu'il était démoniaque. Vraiment ? Elle lui a répondu cela ? Non, elle me l'a dit à moi. Elle m'a demandé de lui répondre. Et qu'avez-vous écrit ? Que nous ne savions pas de quoi il parlait, que nous n'avions aucun papier. J'ai écrit ce qu'elle m'a dicté. Et vous avez bien fait, naturellement, mais... Mais j'espère du moins que vous ne me trouvez pas démoniaque. Tout dépend de ce que vous me demanderez de faire pour vous. Je vous demande seulement de l'empêcher de détruire les papiers. Je n'ai aucun contrôle sur elle. C'est elle qui me contrôle. Sans doute. Mais elle n'a pas le contrôle de ses mouvements. Si elle veut détruire les papiers, elle voudra probablement les brûler. Et si elle veut les brûler, elle ne pourra pas le faire toute seule. Il faudra qu'on l'aide, qu'on lui allume un feu. Alors, elle vous demandera de l'aider. J'ai toujours fait ce qu'elle m'a dit de faire. Je ne vous demande pas d'agir contre votre conscience. Je vous demande seulement de la surveiller de près et de m'avertir à temps, avant qu'elle ne commette cet horrible sacrilège. Je ne peux pas la surveiller quand elle me demande de sortir. Oui, bien sûr. Et quand vous me le demandez, vous aussi. Mon Dieu, vous pensez qu'elle a été capable de les brûler ce soir même, durant notre absence ? Elle est rusée, vous savez. Vous voulez vraiment me faire peur ? Oh, je ne crois pas qu'il y ait de vraies raisons d'avoir peur. Pas ce soir, en tout cas. Elle aime tellement ses papiers. Elle voudra encore les voir, juste avant... Juste avant de mourir, c'est ça ? Avant de mourir, oui. Cependant, si elle n'a pas l'intention de les détruire avant sa mort, peut-être a-t-elle pris des dispositions ? Des dispositions ? Elle n'a pas rédigé de testament, votre faveur ? Oh, elle a si peu à laisser. C'est pour ça qu'elle aime l'argent. Mais alors, de quoi vivez-vous toutes les deux ? D'un peu d'argent que nous envoie un notaire d'Amérique. Il nous en envoie chaque trimestre, ce n'est pas beaucoup. Et elle n'a pas pris de dispositions pour que cette rente vous revienne ? Je crois que c'est de l'argent à moi. Mais elle a fait venir un notaire ici, il y a bien longtemps, avec d'autres gens. Ils ont signé quelque chose. C'était sans doute des témoins. Et on ne vous a pas demandé votre signature ? Non, je n'ai rien signé. Alors c'est que vous êtes l'héritière. Vous ne pouviez pas être témoin. Elle vous lègue tous les papiers. Si elle me l'élègue, elle a dû y mettre des conditions très strictes. Et vous vous sentirez tenu de les respecter religieusement ? Ah oui, je les respecterai. Mais je ferai ce que je pourrais pour vous aider. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous venez me dire que vous gardez vos chambres pour six mois ? Chère madame, vous me prenez vraiment de court. Comment pourrais-je réserver des palais à l'année ? Mon existence est précaire. J'ai pu en effet m'offrir trois mois à un séjour vénitien, mais quant à continuer... Si vos chambres sont trop chères, vous pouvez en avoir davantage pour le même prix. Nous pouvons nous arranger. Nous pouvons combiner, comme on dit par ici. Eh bien oui. Puisque vous me le demandez, elles sont trop chères. Vous m'avez manifestement cru plus riche que je ne suis. Vous écrivez des livres, n'est-ce pas ? Ils ne se vendent donc pas. Nettement moins que je le souhaiterais. Écrire des livres comme le mien est le dernier chemin à prendre pour gagner de l'argent. Vous ne choisissez peut-être pas de bons sujets. Sur quoi écrivez-vous ? Sur les livres des autres. Je suis un critique, un biographe, à ma modeste façon. Et quels autres, en ce moment ? Oh, de meilleurs écrivains que moi. Surtout de grands philosophes. Et de grands poètes du passé. Ceux qui sont morts depuis longtemps et ne peuvent plus parler d'eux-mêmes. Et que dites-vous sur eux ? Je dis qu'ils se sont parfois liés avec des femmes très intelligentes. Et vous trouvez que c'est bien de piocher le passé des autres ? Piocher ? Tout dépend du sens qu'on donne à ce mot. Mais comment pourrait-on révéler le passé si ce n'est en creusant un peu ? Le présent a une façon si brutale de l'enterrer. J'aime le passé, mais je n'aime pas les critiques. Moi non plus. Mais ils cherchent parfois la vérité. La vérité appartient à Dieu. Elle n'appartient pas aux hommes. Il ferait bien de ne pas la chercher là où elle n'est pas. Qui peut juger ? Qui peut savoir ? Nous sommes bien mal placés pour juger, je l'admets. Mais que deviendraient les grandes œuvres si nous renoncions à les examiner ? Elle resterait des mots sans résonance. Vous y connaissez-vous en curiosité ? En curiosité ? En antiquité ? Savez-vous quel genre de prix on y met ? Vous voulez acheter quelque chose ? Non, je veux vendre. Que donnerait un amateur pour ce médaillon ? Je ne m'en séparerai que pour un bon prix. Quel visage frappant. Il me semble qu'il est célèbre. J'ai déjà dû le voir quelque part dans d'autres portraits, mais qui est-ce ? Je ne parviens pas à mettre un nom dessus. Et pourtant, ce doit être un nom connu de tout le monde. Attendez. N'est-ce pas un écrivain ? C'est sûrement un poète. Seul quelqu'un capable de le reconnaître me donnerait le prix que j'en demande. Vous y mettez donc un prix ? Je sais le prix le plus bas que j'accepterai. Ce que je veux savoir de vous, c'est le prix le plus haut que je peux en obtenir. J'aimerais bien le posséder, mais étant donné vos prix, je crains bien de ne jamais pouvoir me l'offrir. Vous achèteriez le portrait d'un homme que vous ne connaissez pas par un artiste sans renom ? L'artiste est peut-être sans renom, mais c'est merveilleusement peint. C'est heureux que vous le disiez, car le peintre était mon père. Voilà qui rend ce médaillon doublement précieux. En tout cas, j'espère que vous ne le mettrez pas en vente sans m'en avertir. N'oubliez pas que je reste amateur. Je vous demanderai d'abord l'argent. Oh, je n'en doute pas, je connais vos habitudes. Mais il faudra que vous les changiez un peu. Ah vraiment ? Vous connaissez mes habitudes ? Il faut que je les change pour vous être agréable. Quel changement, je vous prie ? Et quelles habitudes ? Celles que vous observez ici ? Celles que vous épiez ? Dites-moi... Dites-moi un peu. Est-ce que vous me surveillez ? Est-ce que vous m'espionnez ? Prenez garde, mon ami. Moi aussi, je vous surveille. Vous ne souciez de me dire que vous voulez me voir. Mais c'est moi qui vous vois, figurez-vous. Pourquoi croyez-vous que je sois dans cette salle ? Pour vous surprendre, mon subtil monsieur, pour ne pas vous laisser le temps de préparer vos beaux discours. Est-ce que vous lui en faites à elle des discours ? Qu'est-ce que vous lui racontez, lorsque vous sortez avec elle ? Vous dites cela comme si nous étions sortis tous les soirs. J'en aurais été très heureux si ça avait été le cas. Mais ça aurait été d'autant plus une raison de ne pas trahir sa confiance. Sa confiance ? Elle a donc confiance en vous, à présent ? Est-ce que vous avez confiance en moi, mademoiselle Tita ? Votre tante désire le savoir. Je vous ai bien vu, tous les deux. Je veux vous surveiller. Je veux vous surveiller. Vous l'avez mise en colère. Ce n'est pas bien. Elle a voulu venir jusqu'ici. Je lui ai pourtant dit que ça allait la rendre malade. Je ne suis pas malade. Je ne me suis jamais aussi bien portée depuis des semaines. Je vous ai bien vu aujourd'hui. Je suis satisfaite. Maintenant, je peux rentrer. Si vous voulez bien me faire mettre, il faut vous reconduire. Oh, vous pouvez bien me faire marcher de cette façon, mais certainement pas d'une autre. Sous-titrage ST' 501 Qu'y a-t-il ? Vous avez l'air bouleversée. Elle a été très malade. Elle ne pouvait plus respirer. J'ai eu très peur. J'ai cru qu'elle allait mourir. Je ne savais plus quoi faire. J'ai envoyé chercher le médecin. J'ai pensé perdre la tête. Je ne vous ai trouvé nulle part. Je suis vraiment navré. Je suis sorti en effet. J'avais besoin de me calmer. Le médecin est venu ? Oui, il est venu. Et qu'a-t-il dit ? Il a dit qu'il reviendrait demain. Il n'y avait rien à craindre pour cette nuit. Vous vous êtes effrayé trop vite. Votre tante n'est pas prête de mourir. Vous l'aviez mis terriblement en colère. Que lui avez-vous fait ? Je ne lui ai rien fait du tout. C'est justement cela qui a pu la mettre en colère. de voir que je ne faisais rien. Que je ne lui donnais pas sur le champ la somme qu'elle demande pour le médaillon. Le médaillon ? Le médaillon qu'il était impossible qu'elle n'ait pas. Le médaillon pour lequel je donnerais tout ce que j'ai si j'avais assez d'argent pour satisfaire aux exigences de votre tante. Un portrait de Jeffrey Aspern. Elle voulait sans doute me mettre à l'épreuve. Je suppose qu'elle le range avec les papiers. En entrant tout à l'heure dans sa chambre pour la première fois, j'ai regardé autour de moi. Je me suis demandé où elle pouvait bien enfermer ses affaires. Il n'y a pas beaucoup de cachettes possibles. Je n'ai vu que de vieux cartons, une malle cabossée et un secrétaire d'Acajou. Les papiers étaient dans la malle. Comment ça ? Ils y étaient ? Ils n'y sont plus ? Vous l'avez vérifié ? Non, ils n'y sont plus. Oui, je l'ai vérifié. Pendant qu'elle était avec vous dans la salle. Je l'ai vérifié pour vous. Est-ce que vous chercherez de nouveau ? Ailleurs ? Dans le secrétaire peut-être ? Je ne peux pas. Je ne peux pas tant qu'elle est couchée là. Je ne peux pas la tromper de cette façon. Je ne peux pas la trahir près de ce qui est peut-être son lit de mort. Ce serait abominable. Oui, ce serait sans doute abominable. Mentir à la preuve de la mort. Moi-même, je sens que je vous dois maintenant une vérité. Je vous ai trompé sur mon identité. Ce monsieur qui avait écrit pour vous demander si vous aviez des papiers de Geoffrey Aspern, eh bien, c'était moi. Est-ce que vous m'en voulez ? Est-ce que vous pensez comme votre tante que je suis démoniaque ? Je ne la tromperai pas. Est-ce que... Est-ce que vous allez retourner au preuve d'air ? Non. Le médecin lui a fait prendre quelque chose. Elle est calme maintenant. Elle respire mieux. Je suis épuisée. Moi aussi. Mais je pense que je vais lire encore un peu. Vous reverrai-je demain ? Oui, demain matin. Si toutefois... Si toutefois... Rien. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien à craindre pour cette nuit. Il se reste de crapule. Tu veux publier ? Publier, crapule. Je quittais Venise le lendemain. Dès que je lui ai appris que Juliana n'avait pas succombé au choc que je lui avais affligé. Je ne parvins pas à voir Tita avant de partir. Mais je lui laissais un message l'informant que je ne serais absent que quelques jours. À un moment, je me dis que la seule façon de me racheter était de retourner en Amérique. De sacrifier mes espoirs. Et de soulager à jamais ces deux pauvres femmes du poids oppressant de ma présence. Mais je me convainquis bien vite que mon absence devait être encore plus lourde à porter pour la nièce délaissée. Le résultat fut qu'au bout du douzième jour, je revins dans le palais des demoiselles Bordereaux. Une palpitation anxieuse m'envahit lorsque je vis la mine exaltée de la femme de chambre qui m'annonça aussitôt, d'une voix rapide, presque joyeuse, que la vieille dame était morte en début de semaine. Les obsèques avaient eu lieu l'avant-veille. Qu'allez-vous faire maintenant ? Y avez-vous réfléchi ? Oui, j'y ai réfléchi. Mais je n'ai encore rien décidé. Ah ! Y avez-vous réfléchi à mon sort ? Vous pouvez garder vos chambres, si vous voulez. Je vous remercie, mais y a-t-il toujours une raison pour que je les garde ? Oui, il y a une raison. Il y a les papiers, si c'est ce que vous voulez dire. Vous les avez donc trouvés ? Il y en a beaucoup ? Plus que je n'imaginais. Quand pourrais-je les voir ? Je ne pense pas que vous puissiez les voir. Je les aime, mais je ne peux pas les montrer. Pas même à moi ? Ne me dites pas que vous l'avez promis ça sur son lit mort. Je préférera encore qu'elle les ait brûlés. Je ne lui ai pas promis cela. Alors que s'est-il passé ? Elle a essayé de les brûler. Elle n'a pas beaucoup essayé. Elle m'a demandé de le faire. Elle était trop faible après cette nuit horrible. Elle ne pouvait plus parler. Elle tentait de se faire comprendre par signe. Elle m'a fait comprendre où ils étaient. Elle m'a fait comprendre que je devais les détruire. Je les ai pris et je les ai enfermés à clé. Vous ne lui avez pas dit que vous les brûleriez ? Non, ce n'était pas la peine. Elle était persuadée que je lui obéirais, comme toujours. Je ne lui ai pas dit à cause... À cause de moi ? À cause du mensonge. Je ne voulais pas lui mentir. Je ne lui ai jamais menti. Oui, à cause de vous. Oui, mais à quoi tout cela me sert-il si vous ne voulez pas me les montrer ? À rien, je le sais. Mais il y a le portrait. Vous pouvez l'avoir. Vous voulez dire que vous me le donnez ? Oui, je vous le donne. Mais il vaut beaucoup d'argent. Il vaut ce qu'on aurait réclamé votre tante. Je ne peux pas me l'offrir. Je ne peux pas l'accepter. Je n'en ai rien à faire. Gardez-le. Vous êtes très généreuse, mademoiselle Tita. Vraiment très généreuse. Non, c'est vous qui êtes généreuse. Moi ? Qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Grâce à vous, les choses ont beaucoup changé pour moi. C'est très gentil à vous de dire ça, mais... Mais je dois avouer que pour moi, les choses n'ont guère changé. Quelle que soit la valeur que j'attache au portrait, je préférerais infiniment avoir les papiers. Nous n'avons pas le choix. Vous me comprendriez si vous aviez vécu avec elle. Il me semble qu'elle vit encore. J'ai l'impression qu'elle est en train de me regarder. Ses yeux étaient tellement beaux, tellement beaux autrefois. Mais son regard était terrible. Le temps n'y fera rien si je dois renoncer. Renoncer à me donner les papiers ? Alors je n'ai plus de raison de garder mes chambres. Je vais partir de Venise. Partir ? Vous voulez dire aujourd'hui même ? Non, pas aujourd'hui. Votre deuil est si récent. Je reste bien entendu encore un peu à votre disposition. Alors rester deux ou trois jours de plus ? Seulement deux ou trois jours ? Elle a voulu me dire quelque chose juste avant de mourir. Quelque chose de très particulier. Mais elle n'a pas pu. Ah. Et avez-vous deviné de quoi elle pouvait s'agir ? Je ne sais pas. Elle a peut-être voulu dire que... Que si vous étiez un parent, ce serait différent. Si j'étais un parent ? Mais comme je ne suis pas un parent, je ne vois pas en quoi son idée. Si jamais elle l'a eu, peut changer les choses. Vous pourriez le devenir ? Comment ça le devenir ? Vous voulez dire ? Par alliance ? Vous entreriez dans la famille. Votre position serait la même que la mienne. Tout ce qui est à moi serait à vous. Vous pourriez en faire ce que vous voulez. Je ne pourrais pas vous en empêcher. Je vais m'occuper de vendre le médaillon. Après tout, c'est de l'argent que votre tante voulait pour vous. Je n'obtiendrai sûrement pas ce qu'elle leur a exigé, mais ça fera quand même une jolie somme. Nous pourrions partager cet argent. Non, non. Non. Tout sera pour vous. Cependant... Cependant... Si elle a rédigé un testament, elle a peut-être laissé d'autres instructions ? Je ne sais pas. Elle l'a détruit. Il ne servait à rien. Tout me revenait. Elle voulait que je sois heureuse. Si seulement je trouvais quelqu'un de... de gentil... C'est cela qu'elle a voulu me dire. Elle savait que je serais heureuse si vous obteniez ce que vous vouliez. Et vous pourriez l'obtenir. Vous pourriez avoir les papiers si seulement... Si seulement vous deveniez... Oui, par alliance. C'est vous qui avez prononcé le mot. Ne faites pas attention à ce que je dis. Je ne sais plus ce que je fais. Je suis trop bouleversée aujourd'hui. J'ai trop de chagrin. J'ai trop honte. Je vous donnerai tout. Tout ce que vous voulez. Si seulement... Elle comprendrait là où elle est. Oh oui. Elle comprendrait. Elle me pardonnerait. On m'a dit que vous... Vous étiez dans sa chambre. Je me demandais... Si cela ne vous ennuie pas que je continue. Je choisis des souvenirs. Des objets. Auxquels elle tenait. De pauvres choses. Usées et fanées. Qui me la rappelleront. Est-ce que vous avez l'intention de rester à Venise ? Je ne sais pas. Tout dépend de vous. Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous ne pouvez pas reprendre vos chambres. Je ne vais pas reprendre ici. Pourquoi ? Vous les avez déjà loués à quelqu'un d'autre ? Non, je ne les louerai jamais à personne d'autre. Je vais partir. Vous partez ? Oui, je vais faire un long voyage. Je connais si peu de choses. J'ai beaucoup de temps à rattraper. Je pourrais vous faire connaître tout ce que vous voudrez. Ce sera un bonheur pour moi. Si seulement... Si seulement ? Eh bien, si seulement vous n'avez pas oublié ce que vous m'avez dit. Et que vous ai-je d'en dit ? Que je pourrais avoir les papiers. J'ai réfléchi, mademoiselle Tita. J'avais besoin de réfléchir. J'ai compris que vous aviez raison. Et j'ai décidé de me rendre à votre raison. Les papiers consacreront... Oui, notre alliance. Il n'y a plus rien à faire pour que vous ayez les papiers. Je les ai brûlés. Brûlés ? Juste après votre départ. Je les ai brûlés un à un. Dans le fourneau de la cuisine. Ça a pris du temps. Il y en avait tellement. Comment avez-vous pu faire une chose pareille ? Il fallait m'attendre. Il fallait me parler. Je me serais expliquée. Vous m'auriez compris. Oui, il me semble que vous vous étiez suffisamment fait comprendre. Mais je suis contente. J'ai fait l'essentiel. J'ai fait ce qu'elle aurait voulu. Et moi ? Vous n'avez donc pas pensé à moi ? Oh, vous ? Vous, je vous dis adieu. Je pars ce soir. Mais vous pouvez faire un tour dans le jardin. Vous aviez l'air de tellement l'aimer. Oh, j'avais oublié. Le médaillon est pour vous. Tenez. Mais... Mais est-ce que je vous reverrai ? Non. Vous ne me verrez plus. Je ne le veux pas. Vous êtes cruelle, mademoiselle Tita. Cruelle ? Vous savez ce qu'aurait dit ma tante. Elle vous aurait répliqué que c'était ce que les poètes disaient des femmes il y a cent ans. Mais comme elle, j'ajouterais, n'essayez pas de les imiter. Vous ne feriez pas aussi bien qu'eux. Et c'est donc ce que je dois comprendre. Comprenez ce qui vous plaira. Adieu. C'était les papiers d'Asperne. D'après Henry James. Dans une adaptation et une traduction de Jean Pavant. Avec... Nicolas Vaude. Morton. Véronique Silver. Juliana Bordereau. Et Isabelle Sadoyan dans le rôle de Tita. Bruitage, Alain Platiot. Assistance technique et montage, Xavier Lévesque. Prise de son et mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, Étienne Vallès. Aimentation, Marie Placet. Réalisation, Marie Placet. Sous-titrage, Marie Placet. – Sous-titrage FR 2021